bonjour à toutes et à tous après avoir baigné dans le cenozoui que ces derniers mois je suis un peu lasse et le besoin de faire un break se fait sentir puis je me suis souvenu de cette vidéo d'information que j'avais publié en janvier 2018 une vidéo qui au vu de nombre de commentaires et du ratio pouce rouge pouce bleu fut très bien accueilli alors je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de remettre de couvert et de démarrer cette nouvelle saison par un épisode d'info certains d'entre vous le savent je partage sur les murs de twitter et facebook les dernières infos paléontologiques je déniche à droite et à gauche je les ai donc parcourus et j'en ai choisi quelques-unes que je vais vous présenter une dernière chose si vous appréciez ce format faites moi savoir avec les fameux pouces bleus et au cas où je publierai plus souvent des vidéos de ce genre allez sans plus attendre au retour en janvier 2018 commençons par le plus ancien et parlons ethnologie vous savez l'étude des empreintes et autres terriers fossiles pour cela direction la chine c'est dans les gorges du célèbre yangtze le plus long fleuve d'asie que furent découvertes les plus vieilles empreintes du monde rien que ça il s'agit d'empreintes datant du cambrien c'est entre 551 et 541 millions d'années de cela qu'un minuscule animal probablement issu de la fameuse explosion cambrienne laissa son empreinte pour être découverte un demi milliard d'années plus tard et selon le chercheur en certains et chaînes de l'académie chinoise des sciences la seule chose qu'on puisse imaginer et qu'elle était symétrique bilatéralement et poursuit il peut-être s'agit-il d'un ancêtre des arthropodes ou des tétrapodes la chine est décidément pleine de surprise laissons la chine traversons le pacifique direction l'argentine en 2015 sur le site paléontologique de balde de la yes dans la province de san juan à environ mille kilomètres à l'ouest de buenos aires est découvert ingénieur prima un jeune dinosaure herbivore quadrupen à long coût mesurant entre 6 et 7 mètres et qui devait peser probablement environ 10 tonnes au premier abord il s'agit donc d'un sauropode ce groupe de dinosaures qui vécu entre le jurassique et le crétacé or ingénia prima est daté de 200 millions d'années du trias la période qui voit l'essor des dinosaures et en règle générale durant cette période des dinosaures étaient de taille plutôt modeste ce qui fait d'ingénia le plus ancien dinosaure géant découvert et classé dans les sauropodomorphes comme quoi on en apprend tous les jours passons à un dinosaure ou oiseau dinosaure à plumes ou oiseau dinosaure bref le célèbre archéopteryx qui nous est certainement pas inconnus à moins de vivre reclus au fin fond d'une grotte dans la forêt amazonienne et encore bref depuis fort longtemps on s'interroge cet animal vu qu'il possède des ailes on est sûr qu'il volait enfin pour être précis qu'il planer mais la grande question restait pouvait-il battre des ailes aussi une équipe internationale de chercheurs ont analysé plusieurs fossiles d'archéopteryx dans un accélérateur de particules une technique d'analyse non destructive nommé micro tomographie synchroton ensuite les chercheurs ont observé et étudié les images fournies et les ont comparé à d'autres espèces volantes comme les ptérosaures ou nos oiseaux et l'analyse des données suggère que les ossements d'archéopteryx se rapprochent des oiseaux comme des faisans poules et autres d'inde des oiseaux qui utilisent occasionnellement le vol actif pour franchir des obstacles ou encore esquiver des prédateurs donc sans toutefois égaler les capacités d'un oiseau de proie archéopteryx était bel et bien capable de battre des ailes de voler refranchissons le pacifique et retournons en asie dans les épisodes traitant du cenozoïque paléogène néogène j'ai mentionné à plusieurs reprises la lignée des cétacés pachycétus ambulocétus basilosaurus etc bien entendu cette lignée ne s'arrête pas ces quelques spécimens ainsi entre 2000 et 2004 au pakistan une campagne de fouilles révèle les restes de notre ancêtre des cétacés actuels décrit en 2009 cet animal est nommé maïa cétus tout comme pachycétus cette baleine mère comme son nom l'indique vivait sur le littoral de l'athétis il ya 47 millions d'années de cela au cours de léocène léocène étant la deuxième période du paléogène mais ce n'est pas l'information capitale durant le dégagement du fossile apparaissent des dents minuscules des dents totalement hors normes vu la taille du fossile et ce n'est qu'en continuant à dégager le dit fossile que l'on comprend que ses dents n'appartiennent pas à l'animal par lui-même mais à sa progéniture à venir en effet le fossile se révèle être une femelle sur le point de mettre bas mais ce n'est pas l'information capitale en effet la position du fœtus dans le corps laisse à supposer que la mise basse faisait tête la première tout comme les mammifères terrestres actuels or chez les cétacés actuels le nouveau-né est expulsé que la première c'est là le détail capital car cela prouverait qu'à cette époque là ces baleines semi aquatiques mettait encore leurs petits au monde sur la terre ferme la transition totale n'avait pas encore eu lieu il ya quelques mois a été publié la dernière version dans la charte chrono statigraphique internationale et celle ci nous apprend que désormais l'holocène l'époque actuelle est désormais divisé en trois étages trois étages au nom toujours aussi inénarrable alors on a le greenlandien le norse grippien et le mégalaïen alors il était question d'ajouter l'anthropocène mais c'est loupé faisons un petit tour par la france notre joli pays si riche en dinosaures après tout ce n'est peut-être pas pour rien si notre emblème national est un dinosaure mais pour le coup ce n'est pas de dinosaures dont il s'agit pour cela rendons nous dans le sud ouest en haute garonne où le 10 juillet 2018 est présenté un véritable trésor paléontologique en 1857 à l'islandodon non loin de toulouse un paléontologue du nom d'édouard l'arté découvre et décrit quatre dents d'un proboscillien un lointain cousin des éléphants actuels il le nomme mastodonte des pyrénées puis plus rien de nombreuses campagnes de fouilles sont menées sont engagées au fil des années mais sans succès et voilà que récemment un agriculteur décidant d'agrandir son étable tombe sur un fossile un grand fossile toutefois ce n'est que trois ans plus tard ne sachant que faire du fossile qui fait appel aux chercheurs du muséum de toulouse ces derniers découvrent non sans stupéfaction un énorme crâne un crâne complet à quatre défenses un mastodonte le crâne étant la partie d'un fossile qui donne le plus d'informations sur l'animal j'aime autant vous dire que ce fut le noël pour les paléontologues le mastodonte porte bien son nom c'est une bête énorme 2 mètres 50 3 mètres garrot un animal âgé entre 11 et 13 millions d'années du mieux saine à ce jour c'est le seul et unique spécimen connu de mastodonte des pyrénées dans l'état actuel le fossile est un bloc de pierre de 600 kg et d'après le paléontologue en charge de la découverte francis duranton conservateur et directeur du muséum de toulouse il dégage 4 cm par jour cela va donc prendre un temps certain ou un certain temps hâte de voir ce fossile dans toute sa splendeur et pour terminer cet épisode je voudrais rendre hommage à steven hocking qui nous a quitté en mars cette année rest in peace steven bien j'espère que vous aurez apprécié ce format et n'hésitez pas à donner votre sentiment dans les commentaires et en parlant de commentaires vous êtes terrible quand je vous lis j'ai tendance à reprendre confiance dans l'humanité tant vous êtes agréable alors je ne vous le dirai jamais assez mais vous m'en merci merci aussi aux tipeurs qui me laissent un pourvoir c'est parti grâce à vous que la chaîne gagne en qualité vous êtes nombreux m'avoir demandé de créer un compte utip afin de me rémunérer en regardant des pubs c'est sympa de votre part d'y penser alors sachez que j'ai fait le nécessaire depuis quelques temps déjà mais il faut croire qu'ils sont victimes de leur succès et les choses traînent en longueur bien entendu je vous tiendrai informé autre chose ah oui j'ai vu passer un commentaire qui en gros me disait que nous avions visité toutes les périodes et de quoi allais-je parler à l'avenir alors bien entendu j'ai quelques sujets en tête mais vu que c'est vous qui faites vivre la chaîne il me paraît légitime de vous poser la question alors lâchez vous cependant je reste le grand chef indien le grand manitou et in fine je me réserve le droit de choisir le sujet qui me semble le plus intéressant à raconter voire même revenir sur certaines périodes avec une qualité supérieure car certaines commencent à dater la qualité des premières vidéos et bien vous voyez ce que je veux dire bref dites moi ce que vous en pensez mais ne perdez pas de vue que je ne suis pas un scientifique aussi je ne vais pas me lancer dans des sujets complexes que je ne comprends pas moi même c'est évident donc je reste ouvert à toutes les suggestions et lorsque nous serons dix mille sur la chaîne youtube je pourrai enfin faire des sondages et vous demandez votre avis bien mais voilà pour moi je vous laisse des sources en description si vous voulez explorer les sujets plus en profondeur et sur ce mais je vous embrasse prenez soin de vous et à la prochaine bye bye